pourquoi est ce important de bien connaître son audience vous voulez communiquer sur votre marque sa vision ses valeurs vous voulez développer une stratégie efficace mais vous ne savez pas à qui vous vous adressez c'est un petit peu problématique bonjour et bienvenue je suis lady s et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment connaître et définir votre audience idéale mais avant je vous invite à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir toujours plus de contenu inspirant l'une des premières choses à faire avant d'entrer dans les cinq points clés sur lesquels nous allons enquêter et de déjà donner un an de façon globale à votre audience pourquoi global parce que nous n'a comme je viens de le dire nous n'avons pas encore enquêté sur celle ci et donc nous ne pouvons pas encore à ce stade ci être précis le premier point sur lequel nous allons nous attarder et l'aspect démographique s'agit-il d'hommes ou de femmes à qui vous vous adressez quel est leur âge est ce qu'ils se sont des adultes dans ce cas là je vous demanderai de vous renseigner sur leur travail quel type de job font-ils quels sont leurs revenus dans quelle région ils habitent si ce sont des adolescents plus ou moins la tranche d'âge ce qu'ils font comme études ensuite nous allons entrer de façon plus pointue dans la tête de notre audience et là nous touchons psychologique c'est à dire que nous allons nous renseigner sur le genre de musique qu'ils peuvent aimer les la nourriture qui les apprécient et de fait le type de restaurant qu'ils fréquentent on peut aussi discuter de leur hobby qu'est ce qu'ils font pendant leur temps libre est ce qu'ils font du sport et si c'est un sport c'est intéressant aussi de savoir si c'est un sport collectif de groupe ou est-ce qu'ils font ça en solitaire tiens donc ça ça peut être intéressant pour bien comprendre leur fonctionnement point numéro 3 quels sont les objectifs de votre audience en effet dans la vie nous avons tous des objectifs seulement ceux ci se distinguent de deux façons différentes il ya les objectifs à court terme et les objectifs d'une vie et ça c'est pas la même chose c'est bien de savoir à quel objectif vous touchez point numéro 4 du coup quels sont les obstacles et bien oui si vous avez des objectifs il est fort probable que vous rencontriez des des problématiques des obstacles pendant la réalisation de ceux ci comprendre quels sont les obstacles de votre audience va aussi vous permettre de vous positionner et de proposer les bons services donc c'est important très très important de connaître ça et ensuite leur état émotionnel dans quel état d'esprit sont-ils quelles émotions ressent-ils avant de commencer l'objectif avant d'avoir un obstacle sur leur route mais aussi pendant le processus de réalisation de cet objectif et le processus pendant lequel ils vont essayer de passer au delà de cet obstacle de le surmonter et enfin comment ils vont se sentir s'ils réussissent et comment ils vont se sentir s'ils n'y arrivent pas tous ces cinq points que nous venons d'aborder vont vous permettre de vraiment connaître l'état d'esprit de votre audience de façon précise évidemment pour vous aider à enquêter sur ces cinq points il existe plusieurs outils le premier c'est le digital évidemment les gens qui rencontrent des problématiques vont aller poser des questions sur des blogs sur les réseaux sociaux voire parfois sur un site internet n'hésitez pas à aller voir partout à fouiller 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 ça va vraiment vous amener un maximum d'informations très importante pour bien comprendre qui est votre audience ensuite même si je ne suis pas très fan il existe des sondages pourquoi je ne suis pas fan parce que pour moi les gens n'ont pas forcément le temps de répondre à plein de questions c'est plutôt ennuyant et donc je vous inviterais si vous faites des sondages à faire des petits sondages par exemple vous avez un groupe sur facebook vous pouvez poser une ou deux questions intéressantes à votre prospect dans le formulaire avant d'intégrer le groupe et ça va vraiment vous permettre d'obtenir de grappiner quelques petites informations ensuite je parlerai de conversation inspirante qu'est ce que j'entends par là quand vous êtes en contact avec un client un collaborateur un concurrent n'hésitez pas à poser des questions et aussi à essayer de comprendre comment est perçu votre marque toutes ces petites informations vont vous permettre d'améliorer votre communication ça va être des petits points non négligeable à intégrer dans cette communication pour être plus efficace je vous inviterais également à communiquer sur votre passion même si vos contenus ne sont pas parfaits ce n'est pas grave déjà vous allez obtenir une plus grande visibilité et ensuite vous allez probablement et votre message va probablement résonner avec certaines personnes et c'est comme ça que petit à petit sans forcément en faire plus vous allez pouvoir construire votre audience toute seule donc pour résumer point numéro un connaître votre audience au niveau démographique point numéro 2 entrer dans leur tête savoir ce qu'ils aiment le point numéro 3 c'est comprendre leurs objectifs et savoir si ce sont des objectifs de vie ou un objectif à court terme ensuite quels sont les obstacles qui se dressent sur leur route et enfin savoir dans quel état émotionnel ils sont voilà c'est tout pour aujourd'hui mais je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles capsules vidéo en entendant je compte sur vous pour vous démarquer et vous faire remarquer